Salut les filles ! Aujourd'hui en fait vu que le gros soleil est revenu, c'est incroyable, je suis trop contente. Bref, je voulais vous présenter tout simplement mes lunettes de soleil, puisque je vous ai montré un petit peu ma razia phénoménale chez Primark. Et vu les prix franchement, il y a des modèles super sympas, donc je voulais vous montrer tout ça. J'en ai profité pour vous rajouter quelques modèles que j'avais avant pour que vous compreniez un petit peu le style que j'aime bien. Et après on va y aller par Strat de collection Primark, on va dire ça comme ça. Alors en fait à la base, moi c'est typiquement des lunettes Ray-Ban, je sais même pas leur nom en vrai parce que je ne pourrais jamais les acheter vu le prix. Donc c'est les Ray-Ban comme ça, les classiques avec le petit train haut que j'adore. Donc ça c'est une perte que j'avais acheté en vacances, c'est de la contrefaçon, donc je ne dis pas du tout qu'il faut acheter de la contrefaçon, c'est juste que j'avais oublié mes lunettes de soleil, comme à chaque fois que je pars en vacances. Ce qui me donne une bonne excuse pour en racheter, ouais. Et donc là en fait c'est des Ray-Berry, c'est une belle contrefaçon à la chinoise. Voilà, c'est vraiment, c'est bien écrit Ray-Berry. Déjà moi j'ai trouvé ça très drôle sur le coup, même si c'est de la contrefaçon, mais j'ai trouvé ça très drôle. Donc en fait voilà, c'est le genre de lunettes que moi j'aime beaucoup, parce que je ne suis pas non plus super méga féminine dans mes tenues de tous les jours. Donc je trouve que ça passe bien avec tout, qu'on soit sexy, chic ou comme moi en mode ploucasse, comme je dis. En gros en mode jean basket un peu dégueulasse et t-shirt tout con. Je trouve qu'à chaque fois ça fait bien l'affaire, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je m'oriente sur ce type de lunettes. Et du coup la couleur que je préfère c'est plus en fait celle-là, je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas le rose. Mais voilà, c'est un peu en fait, je ne sais pas comment on appelle cette couleur honnêtement, elle est achetée un petit peu ambre un petit peu. Et vraiment c'est typiquement le genre de lunettes que j'aime bien au niveau de la couleur. La taille aussi, je trouve que là ça ne dérange pas trop. Enfin voilà, donc ça c'était, il me semble que c'est Primark, il y a déjà celle-là. C'est la première fois que j'étais à Primark, il me semble que je les ai trouvées. Du coup je les ai prises et je les ai trouvées super minimes. Et sinon après c'est carrément les lunettes un peu farfelues, celle-là je crois que vous avez trouvées H&M. Voilà, en mode hublot. Alors je trouve que ça ne va pas, je ne mens pas, je ne sais pas le contraire. Ça ne va pas du tout, j'ai le visage trop ovale ou trop rond, je ne sais pas, pour porter ce type de lunettes. Mais je trouve ça très drôle, donc sur le bord de la piscine je trouvais ça très très mignon. Et voilà, en plus elles sont toutes légères, les branches sont toutes petites. Et je les trouve assez mignonnes, mais c'est vrai que ça ne va pas, mais je trouve ça rigolo. Donc de temps en temps, pourquoi pas. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Et passons du coup à mes premiers achats vraiment Primark. Donc je sais quand j'y suis allée, j'ai trouvé justement des formes Ray-Ban rose comme ça, un petit peu mat. Elles sont un peu en gomme. Et elles ont pile la bonne taille. Les verts sont un petit peu en fait en ombré. Enfin vous allez, je suis bête, vous ne pouvez pas voir. Elles sont un peu en ombré, donc elles sont plus foncées en haut qu'en bas. Et voilà, je les trouve tip top pour l'été. Elles sont bien flashy comme il faut, bien mat, donc en plus ça ne brille pas, j'aime. Je préfère quand elles sont mat, moi. Et je les trouve super mignonnes. Elles sont assez grandes par contre par rapport aux autres que j'ai. Mais vraiment je trouve que ça passe, c'est vraiment super mignon. Et encore une fois les lunettes à Primark coûtent, alors j'ai plus les prix en tête parce que c'est pas longtemps que je les ai achetés toutes celles-là. Et même les récentes, je ne sais plus. Mais c'est entre 1,50€ et 5€ on va dire pour les plus chers des modèles. Mais franchement ça vaut le coup. Après oui, ce n'est pas une protection solaire de malade, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, pour des petites lunettes, pour déconner, pour aller à la piscine, à la plage, pour l'été, pour se faire plaisir. Je trouve que franchement ils ont de très très beaux modèles. Et ensuite j'ai trouvé cette paire-là aussi à Primark, très colorée. Vous allez voir, il y a plein de petits motifs, de petites choses comme ça. Donc les branches sont toutes fines aussi. Et par ailleurs, celles-là ne me vont pas du tout. Elles sont trop grosses. Mais j'ai trouvé drôle, donc je les ai quand même prises. Au moins elles protègent bien pour le coup. Parce que ça remonte jusqu'aux sourcils. Elles sont immenses, j'ai l'impression. Je crois que c'est la première fois que je dois vraiment me voir avec. C'est énorme. Bref, on me dirait un peu une mouche. Mais voilà, elles étaient rigolotes. Et honnêtement les lunettes, le ridicule ne tue pas. Et moi je m'amuse, donc c'est le principal. Et voilà, toujours celles-là, elles viennent de chez Primark. Toutes celles que je vous montre maintenant viennent de chez Primark pour que vous voyez un petit peu les styles qui existent. Et donc récemment, j'ai sur tourné, j'ai pris un basique. Je pense que je vais les avoir dans toutes les couleurs. Donc les styles Rayberry. En violet comme ça, brillante. Je me suis dit qu'elles portent avec un peu de mince ou des choses comme ça. Ce serait très frais pour l'été, très joli. C'est vrai qu'on ne peut pas les mettre avec tout, je suis d'accord. Par contre, c'est vrai que celles-là sont plus balèzes même que les roses. parce que ça remonte jusqu'à mon sourcil ici. C'est un peu rousse. Mais bon, je vais vous en penser. C'est sympa, hein ? Peut-être que je garde les sourcils comme ça pour qu'on les voit, sinon ils sont cachés. J'ai pris une paire plus classique, on va dire. Parce que c'est vrai que du coup, avec tout ce que j'ai là, je n'ai pas beaucoup des classiques. Et j'ai trouvé avec la couleur que je préfère. Voilà. Quand je souris, elles remontent. Donc c'est qu'elles sont très grosses. Mais c'est vrai qu'elles sont un peu plus simples, un peu plus élégantes que celles que j'ai. Donc ça change un peu. Je trouve que la petite forme qui remonte comme ça en pointe, ça fait assez élégant. Donc voilà. Et là derrière, c'est le petit coup de folie pour mes vacances, mais de l'année prochaine, de 2016. Donc en fait, c'est des rondes un peu à Dom Lennon, avec deux petits palmiers. Elles sont énormes, par contre. Mais je me suis dit que franchement, ça serait drôle. Parce que normalement, si tout va bien, mes parents nous ont prévu des vacances un peu de folie pour 2016. Donc du coup, elles voulaient marquer le coup un petit peu. J'ai flashé. Je trouve trop mignonne. Et ensuite, je suis retournée une dernière fois, il y a je crois deux semaines ou tout comme ça. Je me suis repris un basique. Cette fois, du coup, elles sont rose, pastel, mat. Et à l'intérieur, elles sont mint. Je les trouve trop mignonnes aussi, celles-là. Mais voilà, en effet, c'est vrai que les formats, enfin, Ray-Ban, je les trouve vraiment super. Je trouve que c'est celles qui me vont mieux en fait. Et quand elles sont comme ça, un peu en gomme, en mat, je les trouve vraiment super jolies. J'ai craqué sur une paire qui fait un peu grand-mère. Mais je trouvais trop l'aussi. Toujours chez Prima. Donc vous avez une bande de fleurs. Après, elles sont dorées. Au milieu. C'est du plastique. Ça ne me va pas du tout. En fait, je les ai essayés, je n'avais pas de miroir. Et ma mère à côté, je lui ai dit ça va ou pas ? Ça fait grand-mère, elle n'a pas fait. Non, ça va, c'est mignon. Alors en fait, ça ne va pas du tout. Parce qu'elles sont trop hautes, en fait. Le petit bitonneux, il est trop haut. Donc ça fait... Elle remonte trop haute. Bon bref. Moi, je les porterai. Ne vous inquiétez pas, l'occasion. Et la dernière, c'est la petite True Rye. Donc elle est vendue dans un petit sachet plastique que j'ai déjà. On s'en sert déjà pour autre chose. Non, il n'y en a pas qu'une. C'est des lunettes qui se déplient. Alors, il ne m'en fallait pas beaucoup pour que je craque pour ce type de modèle. Donc même les branches, en fait, se déplient complètement. Donc j'avais un peu peur que ça fasse gadget. Bon, ça fait un peu gadget. Mais que les pliures se voient beaucoup une fois portées. Et pas du tout. Et je les trouve en plus super jolies. En fait, comme ça. Et d'ailleurs, il faudrait que je les nettoie. J'ai une grosse tâche pendant que je vous parle. Mais je les trouve super jolies. On ne voit pas forcément les grosses pliures. En fait, c'est assez discret. Vu le prix, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi discret. Et franchement, c'est un truc, en effet, quand vous parquez en vacances ou même ailleurs. Et que vous avez, vous savez, juste une petite pochette en bandoulière. Un truc tout petit. Et vous ne savez pas quoi foutre de vos lunettes quand le soleil se cache. Un truc comme ça. Voilà. Ça se plie. Ça rentre. Moi, je l'ai mis dans un petit pochon, là. Vous savez, qui ne ferme pas. Un truc tout bête. Et du coup, ça ne prend vraiment pas de place. Par rapport à votre grosse tas de lunettes, vous foutez ça au fond du sac. Alors, je ne suis pas sûre de combien de temps elles vont durer. Franchement, vu le prix, je ne m'attends pas une qualité de malade qui va durer deux ans. Mais franchement, je trouve que pour un petit gadget qui passe partout pour faciliter un petit peu le transport. Parce qu'on sait que ça prend quand même pas mal de place, ces lunettes. Je trouvais que c'était assez sympa comme principe. Et pour le prix, j'ai voulu tester. Et je ne suis vraiment pas déçue. Je les trouve vraiment sympa. Je vous dis toute seule. Si je les casse pendant la vidéo, ça fait tout par terre. Je les trouve vraiment sympa comme ça. En plus, avec vraiment, je vous dis, c'est la couleur que je préfère. Voilà, en mode... Et donc voilà, j'étais trop contente de les trouver. Celle-là, c'était au détour d'une allée. Dans un moment, vous savez comment c'est Primark. Si vous ne savez pas, c'est un beau bordel. Il vaut mieux y aller le matin à l'ouverture. Si vous avez la possibilité, surtout évitez le week-end. Et en plus, parce qu'il y a des petits rayons partout. Tout est exposé. Mais il y en a vraiment tellement qu'on passe à côté de certaines choses. Donc voilà, pour les trois dernières que je vous ai montré, c'est sûr, elles y sont encore. Parce que j'y suis allée il n'y a pas longtemps. Pour les autres, je ne sais pas. Mais ils ont vraiment de très beaux modèles. Donc si vous voulez vous faire plaisir pour cet été, foncez à aller voir ce qu'il y a en rayon. Parce que des fois, ça vaut vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire les paires de lunettes que vous trouvez qui me vont le mieux. Et celles qui, vraiment, c'était une catastrophe. Je serais contente de le savoir aussi. Je les porterai quand même. Mais n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Et à me dire aussi vos bons plans à vous pour les lunettes de soleil. Je serais ravie de vous lire et d'apprendre tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Salut les filles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501